La tendance du matériel d'occasion, elle est là chez Wally Golf Outlet Paris 17 et on va retrouver Jérémy Rallo tout de suite. Jérémy, le 600 euros challenge, est-ce que t'es cap de nous faire un sac, on va dire, 20-25 d'index pour 600 balles, est-ce que c'est possible ? C'est complètement possible. On va aller farfouiller un petit peu dans tout le matériel d'occasion que tu as là. On va démarrer par les fers tout de suite ? Pas de problème, c'est parti. C'est la caverne d'Ali Baba, tu as de tout, tu peux jouer bon index, débutant, index moyen. Et donc, évidemment, t'as aussi différents prix parce qu'en fonction des séries de maintenant, l'année dernière et des années encore passées, tu ne pourras pas tout payer de la même manière. Le plus gros, ça va être carrément les fers, ça va être ce qui va nous coûter le plus cher. Par ici, c'est un petit peu compliqué, je pense, on va les voir là-bas. C'est peut-être un poil trop récent. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu récent. Là, si on regarde dans ce qui est un peu moins récent, on a pas mal de choses. Il y a une série de Miura là-bas, non ? Alors, ouais, pour un index 20-25, on va peut-être pas prendre celle-là. On va peut-être le budget aussi. Ça, par exemple, tu vois, ça, c'est parfait. Ça, c'est des Pings, c'est des Miura 25, c'est facile à jouer, c'est facile. Belle cavité, 249 euros. Modèle de 2014. Modèle de 2014, ouais, on a un chat correct dessus, c'est du régulard. Au niveau du tarif, alors tiens-moi ça. Ouais. On a un budget à tenir et j'ai pas un euro de plus, je te préviens. On compare à 600 euros et donc on va retrancher 249 pour la série complète du 4 au wedge. Il nous reste 351 euros pour compléter la série. Et bah là, on va aller voir le driver parce qu'en général, c'est le club qui coûte le plus cher. T'as du choix, comme d'habitude, en fonction, encore une fois, des années de sortie, bah t'as des drivers plus chers. Là, t'as un TSI à 400 euros quasiment. Ouais, ça vient de sortir, c'est sorti, il y a un an et demi. Ouais, c'est un peu élevé pour notre budget là, du coup, on va regarder un petit peu plus bas. Voilà, M1 à 129 euros, M2 à 119 euros, ça c'est pas mal. M2, c'est le mieux, c'est le meilleur driver qui est sorti TaylorMade, je pense, sur les années 2000, sur les années 2010. Complète, pour débuter en plus, ça pour le coup, c'est bien, en plus, c'est un high launch, 50 grammes régulard. Parfait, à mon avis, on peut être bien là-dessus, 119 euros, difficile de faire mieux. C'est cohérent avec le reste des shafts qu'on a pris sur la série de clubs. Pour la série, niveau driver, on est bien, donc si tu veux déduire celui-là, je pense qu'on est pas mal. Alors, j'enlève 119 euros, Jérémy, il nous reste 232 euros. Ok, 232 euros, il faut quand même qu'on pense aussi à avoir un putter, mais aussi un long club. Un hybride plus simple à jouer, un hybride mais pas trop fermé. Par exemple, un hybride, ça passe dans le rough, ça passe au départ-départ 3, ça passe partout. Exactement, ça, tu vois, 29 euros, là, je pense que... Non, quand même. Ouais, ce qu'il y a de bien dans les magasins outlets, c'est qu'on trouve des petites pépites. Donc ça, c'est plus pour décorer au-dessus de la cheminée. C'est pas le plus simple à jouer, ça, tu vois. Ouais, on va essayer de trouver quelque chose un petit peu plus... Ah, t'as connu, moi j'ai commencé avec ce genre de club. C'est vrai ? Bah oui, non, j'ai pas joué ça. En 94, c'était bien, ça. Mais ça, par exemple, tu vois, ça peut être pas mal du tout. M4, 79 euros, si le shaft est bon, c'est un hybride 4 en plus, 22, et un regular. Regular flex, 60 grammes. Voilà, ça, c'est parfait. 10 grammes de plus que le shaft du driver, c'est pas trop... Non, c'est bien, c'est bien. Plus on va monter, plus ça va être lourd, entre guillemets. Driver plus léger, bois un peu plus lourd, hybride un peu plus lourd. Et là, en plus, on est dans les prix, 79, il va nous rester un petit peu pour le putter. Il va pas rester grand-chose, il y a le wedge aussi, il faut pas oublier. Et il y a le wedge aussi. Il nous reste 153 euros pour un putter et un wedge. Là, il va falloir que tu te transformes en magicien, là. Ok, on va d'abord aller voir les putters, parce que ça coûte un petit peu plus que le wedge en général. Voir ce qu'on peut faire là-bas. Alors, gros le prototype de John Rahm, là. Pour 119 euros, ou je sais plus combien on a. On a 153 euros, il y a un wedge à inclure. Donc, le White Hot OG, il va être un peu cher. On va attendre que la grand-mère décède, j'ai un budget un petit peu plus. On va regarder par ici. Tu vois, probablement, bon, pas un Scotty, parce que c'est pareil, ça va être élevé. Attention, regarde, on sait jamais. On a 200 euros. 200 euros, un Scotty Cameron en état très correct. C'est bien quand même, mais c'est pas dans notre budget. Bon, ça ne m'arrange pas, là. Ouais, probablement, probablement. Tiens, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Combien ça coûte ? 99 euros. Un petit answer pink, bien classique. Voilà, ça, c'est bien. Ça ne coûte pas trop cher. En plus, il a quand même une tête en bon état. Bon, pour moi, il est un peu long. Après, on peut toujours le faire couper. Pareil, je n'aime pas trop le grip. Ça, ça peut changer. Sur le moment, on peut tout faire. Même le faire relayer. Mais je pense que c'est bien. Un petit answer, c'est parti. 99 euros. Enfin, tu deviens David Copperfield déjà. Malaccent en même temps, parce qu'il reste 54 euros pour un wedge. Ok, on va aller voir là-bas. Toc, 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 toc. Oh là là, et regarde, un Voki. Il est magnifique. Il est beau. Il est un peu cher, 119 euros. C'est pas très cher comparé à un affaire. C'est le wedge de Cameron Smith avec le shaft tout black, le grip black, la tête black. Et si tu regardes de ce côté-là, c'est pareil. Ils ne sont pas spécialement dans nos prix. Mais ils sont tout neufs et ils ne sont pas chers. Et wedge Cleveland à 100 euros, ça rappelle les prix des années 2013. J'ai trouvé quelque chose de pas mal. Alors, c'est un 54 degrés. On serait probablement mieux en 56. Mais ça, on peut le faire relofter. Il est plutôt en bon état. Il reste 5 euros pour aller s'acheter un grec Oasis inclus, je crois. Oui, c'est ça. Alors, maintenant, je crois que c'est même un peu plus cher là aussi. Tout le monde prend l'inflation. Donc, il y a eu inflation, pas que dans le matériel de golf. Il y en a partout. Mais là, tu peux prendre des tis, tu vois. Le 600 euros challenge, il est rempli. Bravo, bravo, Jérôme. Merci, merci à toi. Et on a même un petit bonus de 5 euros. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 5 euros ? Par exemple, chez nous, pour le coup, tu as pas mal de balles ici qui sont à 50 centimes. C'est des balles un peu débutants. Tu peux prendre le petit sac. Tu peux prendre le petit sac. Le sac à aller choisir, c'est ça. Le sac est inclus. Et là, au moins, tu te fais tes clubs plus tes balles. Derrière, tu peux partir jouer pour, c'est ça, pour 600 euros. Il y a même un petit logo dessus. Il y a même de la Take-Less PTS 90. C'est les balles que je jouais quand j'ai démarré le golf. Staff Titanium aussi, ça. C'est bon, les petits tubes du grenier comme ça. Ouais, c'est bien. Puis, ça m'a te rappelé des souvenirs en les jouant, tu vois. Oui, c'est cool. Quand tu vas être sur le parcours, tu vas dire, ah ouais, cette sensation était sympa. On dit que le surlin, c'est quand même beaucoup plus dur que l'uréthane qu'on a maintenant. Voilà, j'ai mes 10 balles. On remercie Jérémy et Wally Golf. C'est sympa. Outlet, ouais, je récupère mes clubs. Je vais en haut et puis on va passer à la carte bleue pour payer. Donc, c'est 600 euros. Voilà, donc, vous avez vu, vous avez vraiment moyen de vous constituer un sac très correct avec un budget raisonnable. Surtout en ce moment où, évidemment, tous les clubs sont un peu chers. Donc là, pour 600 euros, on sait qu'on peut se faire un sac complet. Ça vaut goût. Allez, la carte bleue maintenant. C'est parti.